Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 avril 2023 et nous allons débuter la méditation de l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 1, versets 1 à 10. Dans son introduction, Paul précise qu'il écrit aux Galates investis de l'autorité qui lui vient de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Il présente aussi aux Églises de la Galatie ses salutations et celles des frères qui sont avec lui. Il leur souhaite aussi la grâce et la paix que Dieu accorde par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets 4 et 5, il va rappeler le sacrifice du Christ qui expie nos péchés pour nous délivrer du monde dominé par le mal. Tout cela conformément à la volonté de Dieu, à qui soit la gloire pour l'éternité. Cette introduction annonce les grands thèmes de cet épître. Premièrement, les perturbateurs discréditaient Paul et son ministère. Mais ce dernier rappelle qu'il est envoyé par Jésus-Christ et Dieu le Père. Son autorité est donc légitime. Le deuxième grand thème de l'épître, c'est que l'évangile qu'il annonce est conforme à la volonté de Dieu. Il est centré sur la personne de Jésus-Christ et sur son sacrifice, et non sur la pratique de la circoncision et du judaïsme. Dans les versets 6 à 10, Paul s'étonne que les Galates aient abandonné si vite le message de l'évangile pour se tourner vers un autre enseignement présenté par les judaïsants. En effet, ces judaïsants veulent remplacer le message du Christ par le respect de la loi de Moïse, c'est-à-dire par la circoncision, par l'observation des règles alimentaires, ainsi que l'observation du sabbat et de certaines autres fêtes juives. Paul l'affirme, il n'existe aucun autre évangile que celui ou ceux qui prêchent un autre message soient maudits. Paul ne désire pas plaire aux hommes, mais à Dieu, et il veut rester un serviteur du Christ. Cela demande une fidélité envers le message de l'évangile. Aujourd'hui encore, la tentation d'altérer le contenu de la bonne nouvelle en Jésus-Christ existe. Que ce soit l'évangile de la prospérité, que ce soit le salut par les œuvres, ou l'évangile social, que le Seigneur nous préserve et nous aide à donner à Jésus-Christ la prééminence qu'il mérite. Soyons fidèles. à la communication du seul et véritable évangile en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada